Grande figure de la littérature francophone, Maryse Condé laisse derrière elle une panoplie d'œuvres de grande qualité, notamment des fictions dont les principaux thèmes sont l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'héritage de l'esclavage et les identités noires. Pour l'écrivain Daniela Ferrière, membre de l'Académie française, Maryse Condé ne sera jamais une figure du passé. Je ne voudrais pas parler au passé de Maryse, parce que précisément, c'est le charme des écrivains, c'est quand ils meurent que l'œuvre commence. Donc il n'y a rien de passé à dire de Maryse, il n'y a pas de bilan à faire, son œuvre continue à cheminer en eau. Maryse Condé a vécu dans plusieurs pays africains, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Sénégal. Elle reçut en 1976 un doctorat S-Lettre à Paris, mais rien ne la séparait de son origine caribéenne. Daniela Ferrière en sait quelque chose. Ce que je vois dans cette œuvre, d'abord c'est une permanence, l'idée de je peux, moi petite fille de la Guadeloupe, me hisser à la hauteur des plus grands pour pouvoir dire quelque chose de là d'où je viens. De Maryse Condé, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui dans la capitale française, on retiendra toujours l'image d'une femme de courage qui s'est insurgée contre les stéréotypes, surtout dans le contexte du mouvement de la négritude.